Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Soul Calibur V. Alors aujourd'hui, tuto qui concernera Wolverine. Alors comme vous avez pu le voir, Soul Calibur VI est enfin prévu, donc pour 2018. Alors j'espère que ce ne sera pas trop tard, ou alors espérons qu'il nous mette la rétro de Soul Calibur V pour pouvoir patienter jusque là, jusqu'à la sortie du VI. Donc je ne sais pas encore si je ferai des tutos sur Soul Calibur VI, étant donné que je ne sais pas du tout ce que donne le mode création, espérons qu'ils ne vont pas se foirer autant que la customisation de Tekken 7, qui est vraiment à chier comparé aux épisodes précédents. Donc fini de blablater, on va commencer la création. Alors original caractère, donc ici j'ai pris pour ma part le mode Devil Jin, enfin le style. Alors ici on va mettre taille 2, vu que Wolverine est assez petit, et donc synthétique. Alors on commence avec les proportions. Donc ici nous allons mettre moins 6, moins 12, moins 2, moins 2, moins 3, ensuite moins 15, moins 18, moins 12, et ici on va mettre 3, voilà. Alors le visage, donc on va mettre visage numéro 14. Ici pour les cheveux, nous allons mettre sur le côté. Surcile numéro 8. Et ici pour la voix, on va mettre moins 5, moins 5, et moins 5. Bon moi je ne m'attarde jamais trop sur les voix, vous faites un peu ce que vous voulez. Voilà. Bon pour le visage, c'est vraiment, bon, il y aura plus la cagoule par dessus, donc on ne va pas trop le voir. Je suis plus attardé sur, comment dire, sur le masque que sur le visage. Donc on passe aux équipements avec justement la cagoule intégrale. Alors ici on passe directement aux pagnes de bourreau. Alors ici ça sera Changbao. Voilà. Ensuite on va directement sur la ceinture, ici avec la ceinture de Marquis. On passe aux gants avec les gants de protection. Alors pour les épaulières, on va mettre épaulières de métal. Alors ici on passe aux bottes avec les bottes d'ouvriers. Alors on arrive aux objets d'équipement. Alors ici nous allons mettre... Que sont-elles là ? Donc les oreilles d'elf. Alors on va mettre ça sur tête bien sûr. Alors, donc moins 10. Ensuite, nous allons mettre moins 13. 38. Donc 50. Moins 50. Moins 30. 2. 54. Et donc 87. Alors ce qui doit donner normalement ceci. Pour les yeux. Alors ensuite, ici nous allons mettre... Donc oreilles de chauve-souris. Bon ça ressemble plus à des oreilles... On s'écrit justement rabbit here. C'est un peu bizarre. Alors, ici sur tête également. Donc, nous allons mettre moins 5. Moins 9. Ensuite, 19. 41. 52 fois. 19. 124. Et 71. Donc voilà, comme ceci. Alors le dernier objet. Donc la pomme. Donc sur tête également. Alors, si nous allons mettre... 1. Moins 50. 8. 13. En 49. 6. Moins 11. 0. Et 2. Donc voilà. Ceci pour la bouche. Alors. Ensuite. On va passer. Donc ici. Donc ici. Rien n'a changé. Alors pour les couleurs. Donc. On va commencer avec. La peau. Alors ici nous allons mettre. 9. 13. 9. Donc c'est pas du tout la couleur peau. Mais bon. C'est pour faire justement. Le costume. Voilà. Ensuite. Pour les cheveux. On va mettre. 0. 0. 31. 2 fois. Voilà. Alors ici. Ensuite. Nous allons mettre. Un maquillage. Numéro 63. Voilà. Après pas qu'il garde. Une tête trop. Trop jaune. Lorsque. Lorsque. Le masque. Se casse. Donc. Voilà. Alors. 9. 6. 6. Pour la première couleur. Ensuite. 9. 5. 3. 7. 7. 3. Et ensuite. 0. 43. 31. Voilà. alors sur s'il donc on va mettre 3 0 31 28 plutôt 3 0 28 alors pour donc les yeux nous allons mettre 1 0 31 alors c'est bon pour le visage alors on passe donc aux équipements alors on commence avec donc la cagoule avec donc nous allons mettre 9 11 12 si ensuite ici on passe directement au pagne alors pour le pas nous allons mettre 6 39 15 voilà alors ici alors par contre ici normalement wolverine n'a pas de manches longues normalement on voit ses bras nus alors j'ai essayé de faire avec des motifs et si lui faire des muscles donc avec le donc la couleur peau alors on va mettre basique 14 pour essayer de tenter faire un petit peu les muscles pour les couleurs nous allons mettre donc à 2 2 16 ensuite ici nous allons mettre 4 4 10 2 fois alors on va changer la taille donc nous allons nous placer après comme ceci là je pense qu'on est bon regarder derrière si c'est assez symétrique donc voilà alors ensuite les autres couleurs ici nous allons mettre alors donc à ce sera 8 11 8 11 19 alors ici nous allons mettre 8 10 16 8 10 16 voilà et ici donc ce sera du rouge avec du 9 118 ensuite on passe à la ceinture alors première couleur nous allons mettre donc 9 40 20 voilà voilà deuxième couleur ça sera 9 40 et 24 donc ceci et pour la dernière donc nous allons mettre 9 40 14 voilà alors on passe au gant avec donc ici j'ai essayé de faire un petit peu de dessiner un petit peu ses griffes avec un motif donc nous allons prendre le motif numéro normalement c'est le basique 2 donc celui-ci alors pour les couleurs nous allons mettre 7 0 4 donc en blanc pour faire les griffes et pour l'autre couleur ce sera du bleu pour les gants donc nous allons mettre 6 37 22 donc deux fois 37 et 22 alors pour la taille on va se placer sur l'angle on va se placer sur l'angle donc on se cale sur l'angle à peu près et on va ensuite revenir en arrière pour se caler sur le milieu donc comme ceci bon ça fait un petit peu les griffes donc je disais mais bon ça va un petit peu sur le pouce malheureusement je peux pas faire mieux alors ensuite les gants vers le haut ça sera donc 6 37 22 comme tout à l'heure 22 voilà alors on passe aux épaulières donc ici nous allons mettre 7 38 16 voilà alors pour les bottes ça serait un motif également pour faire un petit peu la ligne noire sur le devant de la botte alors nous allons mettre donc Basique 5 première couleur 5 40 14 enfin je dis première on va mettre la même chose pour les 3 premières couleurs 5 40 14 donc on va mettre 3 fois et ensuite ici on va mettre en noir 6 0 31 alors pour la taille nous allons mettre donc à bon début du troisième carré donc euh à peu près comme ceci et on se caler on va essayer de se caler sur le milieu de la botte donc euh là on est on voit on n'est pas trop mal comme ceci on regarde derrière bon malheureusement derrière il reste donc un trait noir normalement qu'il n'y est pas mais bon je peux pas je peux pas le retirer j'ai pas assez de de stickers donc après euh on va mettre euh les semelles en 6 0 26 donc euh voilà comme ceci voilà alors on passe au objet euh d'équipement donc ici ça sera du blanc avec euh 9 0 0 ici ça sera du noir donc on va mettre ça en 0 0 31 alors ici on va mettre un motif pour faire euh donc je vais bien me mettre pour qu'on puisse bien voir donc euh les dents alors pour cela on va mettre euh motif basique 18 donc ici première couleur on va mettre du blanc donc euh voilà et pour la deuxième couleur on va mettre du noir comme ceci donc euh pour la taille alors nous allons mettre euh à peu près ici et après là on augmente jusqu'à avoir donc euh bah ceci voilà là on est bon alors on va passer donc euh euh au sticker alors on va commencer avec euh le motif numéro 26 donc euh le papillon voilà alors on va le mettre en mode de euh mode guide voilà alors on va déjà mettre les couleurs pour être tranquille donc euh alors ce sera euh bah du noir donc euh hop voilà alors ensuite on va faire un petit euh flip vertical comme ceci comme ceci alors nous allons le mettre euh alors nous allons le mettre euh euh on va le caler ici et ensuite pour la taille nous allons le mettre euh voilà donc euh sur le milieu comme ceci et on va compter moins huit donc voilà on devrait être à peu près comme ce euh euh comme ceci voilà moins huit ou moins sept euh euh voilà on est bon alors ensuite on passe au deuxième sticker avec euh le sticker euh numéro euh 64 donc euh c'est le pied voilà le pied alors on va le mettre en mode euh mode devant alors on va mettre la couleur donc euh qui euh euh 9-11-12 donc euh la même couleur euh que le masque en jaune 9-11-12 alors c'est pour cacher le milieu donc du papillon alors ici après on pour la taille nous allons mettre euh taille plus 14 ouais donc on commence à partir du début alors ça je trouve je l'ai peut-être remis au même endroit qu'il était au départ bon c'est pas grave alors ici on va se mettre comme euh comme euh ceci voilà comme ceci alors ensuite troisième sticker nous allons prendre euh donc euh le sticker du coeur voilà donc on va mettre ça en mode euh mode devant alors 9-3-4 pour la couleur donc couleur 3-4 voilà voilà alors ensuite euh taille on va mettre sur le premier P d'application donc euh on va se mettre à peu près ici on va le descendre euh alors on va se caler euh euh donc euh on va se mettre euh euh comme ceci voilà comme ceci comme ceci là on est pas trop mal alors le dernier sticker nous allons mettre la cicatrice donc numéro 7 voilà voilà alors on se place ici en bas on va la retourner petite rotation alors ici normalement on n'est pas pas mauvais voilà on va se voir on est centré c'est bon alors on passe maintenant euh sur la veste alors on va commencer avec euh motif 71 donc euh celui-ci alors on va mettre en mode mode devant alors par contre ici on va le retourner donc comme ceci on va faire un flip euh horizontal alors on va le mettre par ici pour le premier alors la taille nous allons mettre euh euh donc euh à peu près donc euh sur le deuxième i ouais d'application donc euh à peu près ici il faut bien retenir pour euh ensuite faire de l'autre côté sur le deuxième sticker alors on va se caler euh 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 la rotation merde je me suis trompé voilà comme ceci on va essayer de se mettre là donc euh avec bah comme ceci ça devrait pas être mauvais couleur noire donc voilà hop alors on va essayer de faire la même chose de l'autre côté donc motif 71 ici donc mode devant également ici bon pas besoin de retourner euh horizontalement ça n'a rien de faire un flip alors on se met comme ceci donc faut pas oublier de mettre la taille sur euh le deuxième i à peu près on va se mettre ici donc on est pas trop mauvais alors ici on va bouger un petit peu comme ceci et on va se mettre euh à peu près à la même hauteur alors euh voilà en noir je suis pas bien là on va faire un petit peu vers le bas voilà alors troisième sticker ici nous allons mettre euh donc euh caractère chinois numéro euh 14 donc celui-ci alors on va mettre en mode euh mode devant couleur en jaune 9 euh 11 15 voilà alors on va le retourner un petit peu comme ceci ah j'ai bougé voilà donc euh on va l'agrandir un petit peu pour qu'il fasse toute la longueur donc euh c'est bon ensuite pour le dernier sticker nous allons prendre euh le sticker numéro euh 12 alors on va le mettre ici en mode devant voilà alors on va bouger la caméra pour pouvoir mieux placer le sticker donc on se met en caméra un petit peu euh euh du dessus alors pour la taille enfin on va déjà mettre euh les couleurs pour être tranquille donc on va mettre euh le tournoir voilà voilà la taille nous allons mettre ça euh sur euh le P de bail donc euh ici alors donc rotation donc que ce soit bien bien droit alors on va placer ça euh comme ceci bon c'est un peu voilà c'est un petit peu dommage qu'il y a donc les sortes d'attaches là sur le côté gauche ça gêne un peu bon c'est pas grave on peut pas vraiment faire mieux alors euh ici on est bien placé donc c'est bon alors ici pour euh la couleur euh donc des effets bah on va mettre euh du blanc ou du gris hein vu que c'est comme si il tapait avec les griffes donc c'est bon alors euh pour le nom alors euh moi je suis obligé de mettre Logan vu que je sais pas pourquoi euh euh non t'es déjà mis je sais pas alors donc je suis obligé de mettre Logan parce que comme je le disais euh quand moi je mets Wolverine c'est censuré euh bizarrement alors je sais pas si c'est mon jeu qui déconne ou si c'est normal je sais pas trop alors on va prendre donc euh la photo elle est déjà prise je l'ai déjà fait un petit peu à l'avance euh voilà donc ça c'est fait euh donc euh bah voilà on va voir un petit peu ce que ça donne en mouvement alors j'espère que ce tuto vous aura plu désolé par l'avance parce que j'ai été un petit peu euh comment dire euh il y a certaines séquences où j'ai dû couper ou j'étais un peu long parce que comment dire euh ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tuto donc j'ai voilà faut reprendre un petit peu le coup euh il y a certaines choses où je me rappelais plus trop où ça se situait donc voilà désolé ciao